Bonjour, je m'appelle Mathieu, je suis chez DIGDAGE depuis 15 ans. J'ai commencé en tant que développeur junior et j'ai eu la chance de voir évoluer le produit et l'entreprise. Aujourd'hui, je suis lead developer au sein d'une équipe de dev qui s'est organisée en trois pôles. Je suis lead developer du studio qui permet la modélisation des données et des graphiques. Au quotidien, je fais toujours beaucoup de dev, mais j'aide aussi mes collègues à monter en compétences et à organiser leur développement. Notre produit est architecturé sur du client serveur. Nous avons, depuis trois ans, transité vers une version full web. Le backend est fait en Java et en Node.js. Le frontend côté tableau de bord, lui, est en JavaScript et il se base sur des frameworks GWT et Bootstrap. Le frontend côté studio, lui, est en RAP. C'est ce qui nous a permis de transiter d'un client lourd à un full web. Les graphiques sont, eux, réalisés en SVG en interne et s'ouvrent progressivement au D3JS. Il y a trois challenges principaux. Le premier serait de pouvoir s'adapter au client. Le produit doit pouvoir se connecter à tout type de données. On parle de fichiers plats, de bases de données relationnelles, non relationnelles comme MongoDB, ou carrément dans le cloud avec du Snowflat. L'intégration est aussi au cœur des problématiques. On doit pouvoir, par exemple, se connecter en SAML ou en OpenID. La sécurité, bien sûr, c'est un sujet crucial et surtout en constante évolution. Deuxième gros challenge, et c'est un sujet qui nous tient à cœur, la personnalisation. Les clients désirent un tableau de bord qui leur ressemble. Pour ça, le produit doit pouvoir s'adapter à tous les domaines d'activité. Et dernier gros challenge, la performance. Tous les volumes de données sont imaginables. Ils doivent pouvoir être gérés par le produit, tout en conservant une réactivité confortable pour le client final. Les releases à venir sont organisées sur une méthodologie en intégration continue. Des builds automatiques sont réalisés tous les jours, des tests auto et des tests d'intégration. Les releases passées, elles, sont sur une méthodologie agile en deux sprints. Et nous ressortons deux releases par an en général. Les équipes de dev, elles, s'organisent pour faire des points médomadaires qui leur permettent de faire un bilan de la semaine passée et de prioriser les développements à venir. Même chose pour les leads développeurs qui s'organisent un point médomadaire. Être développeur chez Digdash, on a la chance que ce soit un métier enrichissant. On a la possibilité de gérer de A à Z nos fonctionnalités. Et donc de pouvoir les imaginer, les concevoir et les développer. Tout ça dans une ambiance dynamique, avec une entreprise à taille humaine qui nous permet d'avoir des interactions de manière naturelle, de pouvoir avoir des retours clients, d'être au plus près des retours clients.